Bonjour la team, nouvelle vidéo aujourd'hui, un petit peu particulière, et j'ai le grand plaisir de vous présenter un nouveau jeu, un nouveau TAC FPS, donc le même genre que Valorant CSGO, voilà les grands classiques, qui étaient jusqu'ici sous NDA, donc il y a eu des playtests dans le mois de juillet, auxquels j'ai eu le droit de participer, donc c'était un peu une exclusion on va dire. Aujourd'hui je vous présente du gameplay qui a été enregistré pendant ces playtests, et là aujourd'hui donc normalement à la sortie de cette vidéo on est le 1er août, et donc la NDA a été levée, et j'ai enfin le droit de vous parler de cette petite pépite je pense. C'est un jeu développé par le studio qui s'appelle Mountaintop, c'est un studio avec des anciens développeurs de chez Respawn, Epic Games, Riot, Bungie et bien d'autres, et c'est notamment un jeu dont le développement est énormément soutenu par Shroud, qui est une légende des FPS. Et donc voilà dans cette vidéo il y aura une petite présentation du jeu, voilà le menu, l'interface, les personnages, notamment tous les personnages qui sont actuellement disponibles avec leur capacité, enfin une présentation de la particularité du jeu que vous verrez bien dans la vidéo, je vous spoil pas pour l'instant, il y aura une partie gameplay, donc voilà la vidéo sera séparée en deux parties. Si la vidéo elle vous plaît, que vous aimez bien ce genre d'exclus, et que vous voulez voir notamment plus de vidéos sur ce jeu qui va s'appeler Pinnacle International, et qui sera disponible sur Steam normalement, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires, lâchez un petit pouce bleu, abonnez-vous aussi si vous voulez voir plus de contenu de ce genre, n'hésitez pas non plus à passer sur le stream sur Twitch, sans plus tarder je vous laisse avec la vidéo. Il y a une petite particularité à ce jeu, on va y arriver juste après, parce que là dans cette vidéo je vais vous présenter le jeu, un petit peu comment il fonctionne, je vais vous présenter aussi tous les personnages, puisqu'il y a quand même pas mal de particularités, à prendre en compte, pourquoi c'est un jeu très spécial, en gros c'est un 3v3, mais vous jouez deux personnages en un, donc en fait chaque personnage, chaque sponsor on les appelle, est constitué de deux personnages, comme vous le voyez, donc en fait vous jouez un 3v3, mais en réalité c'est du 6v6, sauf que c'est seulement trois joueurs par équipe, donc vous contrôlez en tout six personnages dans une équipe, les armes qui sont disponibles, vous avez une catégorie d'armes pour l'attaque, et une pour la défense, donc voilà, il faut poser une bombe et la désamorcer, c'est classique pour l'instant, tout le monde connaît, et il y a les sponsors, donc je ne vais pas trop en parler maintenant, je vais aller dans le stand de tir directement, et vous montrer un petit peu pourquoi ce FPS est différent des autres, et pour le coup c'est vraiment différent, j'ai eu le temps de faire une game, pour l'instant, je vais en faire beaucoup d'autres après cette vidéo, au moment où je vous parle et je vous fais cette vidéo, je suis sous NDA, c'est à dire que je n'ai pas le droit de vous parler du jeu du tout, voilà, j'ai accès au playtest, mais je n'ai pas le droit de vous en parler, et la NDA se lèvera le 1er août, entre le moment où je tourne cette vidéo et le moment où la vidéo sortira, j'aurai probablement fait beaucoup plus de tests, et je tenais quand même à vous faire une petite présentation, donc voilà, de quoi je parle quand je dis qu'on joue 2 personnages, donc là comme vous voyez, c'est moi, alors que je suis en train de me déplacer, et en fait ce que vous pouvez faire sur ce jeu, c'est que vous avez 2 personnages à contrôler sur la map, et vous pouvez changer de position l'un avec l'autre, et vous pouvez le replacer, comme vous le voulez, sur la map, et ça crée vraiment énormément de possibilités, imaginez, vous faites push, voilà, il y a une team qui push par là, et vous les push ici, vous pouvez bait avec votre premier personnage, changer de personnage, et rechanger de position comme ça, en fait il y a plein de combos, et de stratégies possibles, en fait ça change complètement de ce qu'on est habitué à faire sur les tax shooters, je ne vais pas en parler plus pour l'instant, de ce swap de personnages, mais c'est ça en fait la particularité de ce jeu, surtout c'est le fait de jouer 2 personnages, et on va directement rentrer dans le vif du sujet, avec la première classe, qui est du coup, Pinnacle International, donc la classe de base, c'est aussi le nom du jeu, je ne sais pas si ça sera le nom du jeu à sa sortie, mais dans les playtest et sur sim, ça s'appelle Pinnacle International, et vous allez voir, c'est quand même des capacités assez basiques, il y a quelques trucs assez spécifiques, on va dire qui sortent de l'ordinaire, mais c'est globalement les trucs qu'on retrouve déjà sur d'autres packs FPS, et je pense notamment à Valo, parce que bon CS, ce n'est pas un jeu avec des capacités, c'est surtout un jeu avec de l'utilitaire, genre des grenades, etc, et ce n'est pas vraiment un jeu avec des capacités, là on a vraiment des capacités, on a 3 capacités, la première, bon, c'est une grenade à fragmentation classique, ou pour lancer comme ça, ou alors vous pouvez la lancer en cloche, la deuxième, et là, on a déjà, une première combinaison, avec, ce qu'on appelle le spectre, donc le deuxième personnage, que vous avez et que vous contrôlez, c'est le spectre, en fait vous allez pouvoir vous steam, ce qui vous swine, et pendant que vous steamez, vous pouvez changer de personnage, et là vous voyez, vous avez une vision améliorée, sur les personnages adverses, et aussi, une cadence de tir, non c'est pas une cadence de tir améliorée, mais c'est une vitesse de déplacement, avec vos armes améliorées, normalement vous voyez là, vous êtes ralenti, vous n'avez plus de ralentissement, avec les armes, quand vous êtes sous steam normalement, si je n'ai pas de bêtises, non c'est juste, en ADS, en ADS vous l'avez, mais c'est en vous balandant, que vous avez la même vitesse, que si vous étiez au couteau, en gros c'est ça le steam, et pendant ce temps là, votre autre personnage, il se soigne, et troisièmement, c'est la fameuse, grenade flash, qui va aveugler les gens, vous pouvez la lancer, et elle dure 4 secondes, si vous la prenez, en pleine face, comme je viens de faire, deuxième classe, c'est Morgan United, donc là pareil, classique, la grenade fumigène, petite particularité par contre, c'est qu'en tir alternatif, vous pouvez la lancer, un autre droit, ça va directement invoquer, votre spec dedans, et du coup hop voilà, vous êtes dans la smoke, avec le spec, vous voyez un peu, que c'est assez, compliqué de voir les gens dedans, si je rentre, je vois même pas mon personnage encore, il faut vraiment être collé aux gens, avant de les voir, deuxièmement, c'est pareil, le classique, une genre de Molotov, vous rentrez dedans, vous voyez ça met des dégâts, et troisièmement, c'est pareil, c'est une grenade, ralentissante, si elle est trigger, vous êtes ralenti, en marchant dedans, vous voyez, vous êtes ralenti, on voit pas mal d'utilitaires, sur ce personnage, troisième classe, c'est Bloom Technologies, là aussi, hop, encore, le classique, un shield, que vous pouvez péter, vous voyez, il y a une animation, vous pouvez péter, vous pouvez passer à travers, mais c'est surtout que ça va bloquer les balles des adversaires, deuxième capacité, c'est un soin, vous pouvez soit le mettre sur un allié, et son spectre, avec le clic gauche, bon là j'ai pas d'allié sur lequel je peux le mettre, faire clic droit, et vous allez voir, ça me heal, et ça heal aussi mon spectre, ça heal moins que si vous le mettez sur un allié, donc il faut faire attention à ça, et troisièmement, vous avez aussi une smoke, mais c'est une smoke qui fait des dégâts, voilà, donc vous pouvez la lancer, là comme vous voyez, je fais des dégâts au personnage, donc si quelqu'un se trouve dans la smoke, il prendra des dégâts, vous avez un lanceur alternatif aussi, pareil, ça lance, la smoke, prochaine classe, Riker Industries, c'est la seule classe que j'ai joué pour l'instant, donc c'est une classe Recon, première capacité, vous allez avoir une genre de lance, que vous allez lancer, sur impact, en fait, et avoir envoyé 3 impulsions, qui vont revenir vers vous, sur les impulsions, s'il y a quelqu'un, voilà, ça va être scan, en fait ça revient pas forcément vers vous, mais ça revient vers, votre capacité actif, votre personnage actif, donc si là par exemple, je le mets là, je change de perso, le scan, vous voyez, il va revenir vers moi, voilà, et le lanceur alternatif, là voilà, vous pouvez scanner plusieurs zones comme ça, vous pouvez faire des allers-retours, et comme ça, couvrez une zone assez grande, le lanceur alternatif, en fait, c'est que ça va rebondir, donc voilà, vous allez lancer, hop, et ça va rebondir une fois, voilà, mais ça va quand même revenir vers vous, deuxième capacité, c'est une mine, c'est une mine qui se déclenche, quand quelqu'un est à côté, et ensuite, une fois qu'elle est déclenchée, voilà, il y a trois impulsions qui font des dégâts chacune, et troisièmement, on a un drone, qui va scanner la zone, c'est une sorte de centimètre en fait, qui va scanner la zone, et voilà, quand quelqu'un est repéré, on va dire, sentry triggered, ensuite, donc ça, c'est les premières quatre classes, que vous avez de base, débloquées, en tout cas, dans les playtest, je ne sais pas comment ça sera, quand le jeu sortira, mais en tout cas, de base, on a ces quatre classes là, donc celle que vous venez de voir, ensuite, on peut en débloquer d'autres, et là, c'est celle-là, c'est un genre de style, mais en fait, vous posez un marqueur, et si vous rappuyez dessus, ça téléporte votre personnage dessus, et comme vous voyez, en bas là, ça me dit que je suis renforcé, là, je l'ai aussi sur mon personnage, parce que quand je le téléporte, il se renforce aussi, en fait, ça demande la cadence du tir, et à chaque fois, que vous faites un kill avec ça, ça va reset l'effet renforcé de votre personnage, donc, c'est pas mal pour essayer d'enchaîner les kills, et surtout, voilà, comme vous avez vu, ça téléporte son allié, par contre, l'effet de renforcement, il est unique à chaque personnage, donc, par exemple, si là, je tue des gens, et que je vais les faire renforcer, je ne l'aurai pas sur l'autre, sur mon spectre, voilà, en gros, donc, c'est important de savoir, quand vous activez la capacité au début, ici, là, je l'ai, là, je vais téléporter mon personnage, là, on est tous les deux, vous voyez, un petit peu avec l'effet violet, on est tous les deux renforcés, mais, au bout d'un moment, voilà, il y en a un kill la plus. Deuxièmement, en gros, c'est un mur qui va bloquer la vision seulement, pas faire dégâts, vous pouvez la traverser, et il y a le clic gauche, qui est pour l'envoyer de façon lente, mais ça dure plus longtemps, et le clic droit, c'est pour aller plus vite, voilà, c'est un mur, vous pouvez le traverser, les balles passent à travers, les balles passent pas à travers, et les balles passent à travers, j'ai rien dit, c'est bien ce que je pensais, les balles passent à travers, et le deuxième, il est plus rapide, là, il a vitesse pour courir, voilà, vous pouvez courir derrière, on va plus vite, et la dernière capacité, c'est une boule, qui rebondit partout, jusqu'à trouver une cible, donc par exemple, si je la lance comme ça, et qui va s'accrocher à la première, cible qu'elle trouve, là, elle va pas en trouver une, elle va disparaître, mais par exemple, si je la lance, on va y aller un peu de côté sur lui, alors ça va s'accrocher, quand il rentre dans la boue, et hop, ça va s'accrocher à lui, et lui faire des dégâts, 90 de dégâts, ensuite, Ghost Link Collective, on a un mur, mais on a un mur cette fois, qui traverse les objets, les obstacles, là par exemple, je peux mettre le mur ici, c'est un mur qui bloque, la vision, vous pouvez le traverser, mais la particularité, quand vous le traversez, c'est que voilà, ça bloque votre vision, ça brouille votre vision, simplement, on peut pas le tourner, donc on peut le mettre, comme vous voyez, ça traverse les obstacles, donc si je le mets ici, ça traverse le mur, et sortir de l'autre côté, et quand vous le traversez, vous voyez pas super bien, deuxième capacité, c'est un mirage, donc c'est un clone, tout simplement, pareil classique, vous envoyez un decoy de vous-même, qui va courir juste en ligne droite, comme un bot, donc assez facile à repérer, je sais pas si les ennemis, ils le voient aussi de cette couleur là, mais sinon c'est assez simple à repérer, et troisièmement, on a, une grenade, qui, à premier abord, ne fait pas grand chose, mais quand on rentre dedans, voilà, on voit que, quand vous êtes dedans, vous ne voyez plus rien, alors que de l'extérieur, voilà, vous voyez bien que, on voit très facilement voir quelqu'un dans la zone, donc quand il est dans la zone, il ne vous voit pas, vous voyez, vous voyez quelqu'un qui est dedans, mais quelqu'un qui est à l'extérieur, vous ne le voyez pas, si je remets par exemple, la voie ici, je vois pas du tout, s'il y a un mec devant moi, voilà, Mew Robotics, pareil, un perso support, on a un dock, un genre de drone, qui heal, que, que vous pouvez lancer de deux façons, soit vous le lancez, qui va se déplacer, et heal, les alliés, qui rentrent dans sa zone, là je suis dedans, vous voyez, ça me heal, et vous pouvez le lancer, de façon, statique, donc voilà, elle reste sur place, et heal, vous et vos alliés, deuxièmement, on a, une grenade flash, voilà, vous l'avez vu juste avant, mais c'est une grenade flash, en particularité, c'est un peu comme la flash de Phoenix, sur Valo, pour ceux qui connaissent, donc en fait, elle va suivre le courteur, vous voyez, elle est partie à gauche, et elle la flash, vous pouvez le lancer, que d'une façon, vous ne pouvez pas le lancer, de deux façons, hop, regarde si vous voulez, et elle va flash, toutes les personnes, dans sa LOS, et dernièrement, qu'est-ce qu'elle fait, celle-là déjà, ah oui, donc là en fait, vous déployez, un, un dôme, avec 150 accès, vous pouvez le péter, les ennemis peuvent le péter, vous voyez, ça n'a pas beaucoup d'HP, mais, ça déploie aussi, une zone comme ça, et en gros, cette zone, pour ceux qui n'auraient pas encore remarqué, le spectre, quand vous voulez le replacer, je vais vous le montrer, je vais vous montrer l'exemple direct, quand vous voulez le replacer, plus vous êtes loin de votre spectre, plus il va prendre de temps, à, vous voyez, à se téléporter, quand vous la déployez, cette zone-là, et que vous voulez déployer vos spectres dedans, vous voyez, la couleur change, c'est plus rapide, vous voyez, c'est beaucoup plus rapide, c'est quasiment instantané en fait, donc voilà, ça vous permet de ramener vos spectres, plus rapidement, à vous, et tout en étant protégé, par 150 HP, bon les 150 HP, vous avez vu, ça part très très vite, parce que là, j'ai acheté au pistolet, avec une vraie arme, ça part très très vite, 150 HP, dernière classe, Ombra, reconnaissance, cette classe-là, elle est assez intéressante aussi, je vais commencer par le E, donc la deuxième capacité, parce que, en gros, ces spells combinent avec cette capacité-là, donc le E, en gros, qu'est-ce que c'est ? C'est, voilà, c'est un scan, sur 30, pendant 30 secondes, toutes les deux secondes, le personnage va envoyer une vague, voilà, vous voyez, qui scanne les adversaires, et qui va les marquer, donc déjà, ça donne beaucoup d'informations, pendant 30 secondes, c'est assez énorme, voilà, vous pouvez même, vous pouvez tirer, pendant que ça est utilisé, ça c'est déjà pas mal du tout, ensuite, la première capacité, donc là, on va changer de personnage, c'est que si, un personnage est, bon, attend, déjà, sans marquer de personnage, attendez, on va désactiver, c'est un peu compliqué à expliquer, en vrai, déjà sans marqueur, donc la première capacité, c'est, vous lancez un, vous lancez un projectile, qui, quand il s'accroche au mur, va exploser, et donner, les informations, dans la zone, s'il y a des ennemis, donc voilà, un voilà qu'en gros, mais, voilà, donc là, voilà, le lancement du spell, qui sort du ciel, vous voyez, ça active directement, la capacité, au lieu de devoir le faire, au lieu de devoir le faire, à l'aide d'un projectile, voilà, ça va le mettre directement, sur le marqueur, et donc, pour la dernière capacité, voilà, c'est pareil, en fait, c'est un drone, qui vous le voyez, déploie, une flash, dans la ligne droite, ici, donc par exemple, si je me mets là, et que je veux flash, je vais déjà activer le scan, comme ça, on le voit d'abord, sans le scan, on déploie un drone, qui flash dans la zone, voilà, le personnage est flash, il flash aussi, il part dessus les obstacles, donc par exemple, si je le mets ici, le personnage, il sera flash aussi, mais, pareil, que la première capacité, si quelqu'un est marqué, vous pouvez lancer le drone, directement, venant du ciel, et du coup, ça va flash dans, toute la zone, vous voyez, ça flash dans toute la zone, voilà, donc, plutôt, pas mal, vous pouvez bien évidemment le faire, à travers la zone, ça, c'est toutes les capacités, de tous les personnages, pour le moment, du moins, tous les sponsors, qui existent, au jour du playtest, les armes ont plutôt un bon feeling, je trouve que le jeu est très fluide, il est très fluide, ils sont très agréables, quand tu joues à ce jeu, donc, deuxième game pour moi, du coup, là, j'ai pris le perso qui smoke, ok, donc, on est en attaque, il y a des kits, équipements suggérés, donc là, il y a des kits, voilà, suggérés, vous voyez, par exemple, je peux prendre les deux pistolets, avec un spell, un shield, voilà, je vais prendre, je sais pas trop les spells, pour l'instant, je suis pas fan, je pense que je vais prendre d'abord ça, voilà, comme vous voyez, j'ai une arme sur mon personnage, les spectres spawnent tous ici, et j'ai pas la même arme, sur mon deuxième personnage, voilà, donc là, j'ai ma smoke, mon premier item, ouais, je vais ramener mon personnage, pas trop comment jouer, non, du coup, un de mode perso est mort, un de mode perso est mort, un bloc plus fort, passé, et on est bien, une belle smoke ok deuxième kill le mec derrière ok nice deuxième kill en face du coup il reste trois mecs reste on essaie de prendre un flank à gauche on a tout plus de balles c'est big on va faire le set pour la team moi je suis tout seul pique à lui c'est dommage oh c'est dommage oh il a pas planté dommage mais il avait la bombe il a pas planté bon c'est normal hein les gens découvrent le jeu moi aussi donc on sait tous un peu pas trop quoi faire équipement suggéré je vais essayer de prendre un truc avec toutes les capacités je pense double pm pour jouer le corps à corps l'armure ok mon spectre il a quoi ok laquelle est le meilleur euh je connais j'ai pas joué cette map je passe la même je vais me placer le spectre je peux placer le spectre comme ça ok on passe le spectre et d'ailleurs tout à l'heure je crois que je suis rentré dans une zone c'est pour ça qu'il m'a tué aussi vite les petites barrières rouges là quand tu les traverses en gros ça te dit à l'ennemi que tu les as traversé et elle drop au bout d'un moment dans la game je crois genre là ah non c'est les ennemis quand ils rentrent dedans imagine mec à droite nice personne à gauche je pense que la smoke elle est au bout je vais remettre une smoke je vais bloquer l'entrée sur le site je vais mettre mon personnage ici oh y'a un mec qui a pris mon c'est vide je vais mettre une grenade avec le spectre quoi ça déjà ? ok y'a encore un mec là il s'est peut-être partout là ouais il s'est partout là voilà parce qu'il vient de me tuer ici il pense qu'il y a quelqu'un mettre une grenade derrière nous la bonne grenade qui va me carry je vais me cacher avec le spectre il y a une smoke dans quelques secondes que je vais essayer de mettre je vais le reload lui il clear la gauche donc je vais essayer de clear la droite pour lui big j'ai une smoke je vais la mettre à gauche comme ça je peux full clear la droite il y a un seul mec en vie on va essayer de se barrer pour pas mourir de la bombe je sais pas jusqu'à où elle est l'eau c'est l'aide ok j'suis pas mort de l'explosion donc c'est ça ok vous voyez y'a quand même des trucs à faire avec les spectres c'est cool en vrai moi j'aime bien donc le zeu c'est le nom de la bombe d'ailleurs pour ceux qui n'ont pas compris je me demande aussi si c'est le worst peut-être d'envoyer mon spectre à un autre endroit de la map flanquer tout je vais essayer de clear ça il y avait un mec qui fait l'oeuvre comme ça il doit bouger il m'a vu il m'a vu cacher par contre je vais mettre mon spectre ici rentrer comme ça je peux me rerout comme ça je peux me rerout Avertissement de spectre ça veut dire quoi ça le mec derrière mettre une avec un trap derrière je sais pas ce que ça veut dire Avertissement de spectre tu vas me rouler très mieux tu vas me Je vais essayer de changer de personnage pour récupérer de la vie, je vais mettre une smoke aussi pour pouvoir sortir. Flèche sur le point, danger spectre, je vais essayer de le remplacer sur le point. On va aller sortir la fin. Ok c'était une dernière vie, c'est vrai que je fais pas assez attention au nombre de mecs en vie en face. J'ai un peu perdu. En fait je sais pas si le mieux c'est de mettre mon spectre en flank, pour cover un flank, je pense que c'est peut-être le mieux pour cover genre le back ou des trucs comme ça. Pour créer des options un peu. Avertissement de spectre, c'est à dire qu'il y a quelqu'un dedans. J'essaie de me mettre là. J'ai pas compris pourquoi c'est des avertissement de spectre. Il a mal de position de spectre. Il a mal de position de spectre. Il faut remettre le smoke. Il faut faire des points. Je monte encore mon spectre en vie. Moi j'suis tout seul, 1v3. Je vais toujours kick. Il y a le wall. Il y a le wall. Il y a le wall. Je crois qu'en fait, parce que j'avais pas ça sur le personnage. Je crois qu'en fait quand je déploie mon spectre. Je sais pas si ça le fait sur tous les spectres. Vous voyez sur la mini-up il y a un rond autour de mon spectre. En fait je crois que ça m'indique qu'il y a quelqu'un dans cette zone. Je peux positionner, je peux pas le posséder sur une hauteur. Si je peux faire ça. Moi j'peux me mettre genre là. Je vais aller là. Je vais aller sur la hauteur. On va tester voir ce que ça m'emmène ici. Là ça m'indique déjà qu'il y a quelqu'un dans les alentours. Il y a quelqu'un de close de fou là non ? Je vais peut-être mettre un trap ici. Je vais mettre une smoke à gauche. Ça va avancer. Je vais mettre une bombe à droite. Et je vais avancer. Il y a un mec au fond l'a vu. Il est mort mon perso. Je me suis fait timing. Non je me suis fait timing. Je voulais tenter un flank avec mon perso mais... On s'est pas trop passé là. J'pensais que mes mecs ils allaient me cover. Il y a un mec là je l'entends. 1v1. C'est super dur de bien positionner son personnage. Pour qu'il soit vraiment utile. La seule fois que j'ai joué avant cette game là. C'était beaucoup plus simple en défense. Tu vas sur un point. Tu setup un crossfire avec ton truc. En attaque ça serait beaucoup plus compliqué. J'ai un 2. Je vais changer. Ce que j'ai vu le aspect... Peut être Rota non ? De l'autre coté. Donc là c'est planté. Merde. On essaie de retourner sur le point. Nice. Mon spectre est dead. C'est au feu du coup. Non c'était un 1v1. Je ne sais pas s'il arrive à defuse. Je pense qu'il peut defuse attendre. Ah ils sont arrivés dans le dos. Non ils sont arrivés dans le dos. En fait genre je voulais poser mon spectre sur le point. Et ensuite hold le cross mais sauf qu'ils avaient mis le wall et du coup je ne pouvais plus m'auto cover. Donc je suis obligé de swap sur le spectre. Pour me protéger sur le point. Et en faisant ça. Et en faisant ça du coup bah. C'est un peu auto baiser. Parce que du coup j'ai laissé un de mes deux spectres en full open. De la merde. Et voilà quoi. Ah ouais il a bougé. On se fait avec lui aussi. Oh ouais il a bougé. On se fait avec lui aussi. On est au front, on va bouger, on a pas le Zeus, j'essaie de mettre une petite moque pour avancer, y'a un mec à gauche qui active mon trap, Oh non la folie, il faut bien jouer, j'ai joué le perso, oh le clutch, il a bien joué il a mis son, vous voyez il a fait la synergie avec ses deux persos là, Le scan du coup après avec le scan il a le wallack, il utilise son propre wallack pour tuer les deux, ok donc là on swap deux sides, maintenant on est en défense, genre là haut, non, on me setup ici, ouais c'est pas mal ça, donc là, ça ils peuvent pas avancer, Ils sont sur, ah non on fait chier, on va peut-être essayer d'aller derrière eux, non tu vois si je rentre là-dedans il me voit, ok, non il vient de l'ETP, il vient de l'ETP à l'instant, J'avance à droite, non mon spectre il l'a vu là, encore un mec là, putain il se cachait, je l'ai pas bien caché là ? Oh c'est dur là. Ah dommage, tu as peut-être dû, parce qu'on était quatre sur un point et deux seulement sur l'autre, tu as peut-être dû laisser le mec qui avait déjà ces deux spectres sur A, en fait je mets un spectre sur chaque point genre, j'ai dû faire ça, on peut escalader, oh regarde. J'ai mis un peu de dégâts. Je vais attendre qu'ils ouvrent la porte. Je vais ouvrir la porte, je vais ouvrir la porte. Je vais ouvrir la porte, je vais ouvrir la porte. Il y a encore le... Personne là. Il y a personne là. On va se cacher. On se ferme en train de nous poche, donc je vais essayer de ramener mon decoy. Ils sont passants d'autre chose. Il y avait un bon wallbang là dans la caisse. Je vais essayer de prendre l'info vu que je suis low. Je vais rebuy ça pour mes capacités et je vais refaire le même setup je pense. Je vais mettre mon personnage ici. C'est vrai que ça je peux y penser aussi. Parce que je pensais que du coup je devais laisser mon truc sur A mais en vrai on les a tous vus B. Autant que je TP mon perso avec moi et que j'essaie de reprendre l'avantage du nombre. Je vais rentrer direct. Après ne pas avoir la porte c'est pas mal aussi. C'est vrai. Est-ce qu'ils ont mis le wall ? Ils n'ont pas mis le wall hein. C'est sûrement qu'ils vont aller sur... Sur l'autre site. Ils sont déjà là. Passez-toi là. Il est passé. Il est passé. Tant que mon mate est sur le coin le voit. J'avais un mate sur le coin qu'il voyait. je peux le lancer assez loin ça je vais peut-être mourir du monde ok je vais lancer à droite dur là encore trop en vie un seul mec sur le point il y a un mec derrière en plus il n'a pas le temps de défiance dommage rebond économique revenu de base augmenté ok donc là je vais avoir des vraies armes j'ai pas eu de vraies armes depuis le début de la game est-ce que je refais le même setup ou je le change le mythe j'aime pas c'est un peu risqué en vrai j'aimais bien être là mais je sais pas comment mon mate il l'a laissé passer comme ça c'est un peu ça qui m'a niqué sur le round c'est que du coup le gars il est passé sans que mon mate le voit sur le point c'est vrai que j'avais un mate sur le point qui allait m'aider pas vraiment moi je vais mettre ça ici pour ralentir un peu le push 4 mecs ici j'essaie de ralentir leur push je vais bouger aussi parce que j'ai envie de prendre l'info un mec mort là j'essaie de reprendre le le point ici peut-être que tout le monde est mort les smokes elle est pas folle la smoke je pensais qu'elle allait rebondir sur le mur et tomber en bas mais pas les autres peut-être que je ramène mon perso aussi là je vais mettre au top là le bait et oui vous voyez c'est pas mal parce que du coup avec lui je prends l'info d'où ils sont et après je décale en sachant que il y a un mec c'est pas mal ça j'aime bien j'aime bien j'ai le chat tout à l'heure ils vont peut-être partir sur le ralentir ils vont peut-être partir sur le ralentir Il n'y a personne. Il y a un mec là. Ok j'ai l'info. Est-ce que je ramène mon mec là ? On est 2 sur B encore. Il y a un mec à droite ? Oh il y a un mec à droite. Je l'ai vu sur la mini-map. Il a flanqué déjà. Personne n'avait le mid. Ah ouais il a baisé toute la team lui. C'est parti. Zeus a été planté. Flash-droppin' smoke ! Smoke ! Faut jouer avec mon mec. Le 2v1. Il tue normalement. Ouais il le tue. Ok let's go ! On gagne du coup. Je pense que les smokes a été bien parce que du coup ils ont permis de remplacer le point. Je vais mettre mon personnage sur B. Defenders ont gagné le match. Il en a gagné. Ils se sont rendus. Let's go ! Première win. Première win sur Pinacle International. Ok bon. Bah écoutez les gars. J'espère que vous avez kiffé. Faites moi savoir dans les commentaires ce que vous pensez du jeu. J'aimerais. Je suis très curieux de savoir à vos avis. Est-ce que vous trouvez que c'est encore un jeu. Tac FPS. Voilà. Flemme. Ou est-ce que vous trouvez justement que cet aspect un peu. De jouer deux personnages à un. C'est vraiment quelque chose de nouveau. Qui va vous donner envie d'y jouer. Qui va donner un peu de renouveau. Au genre. Qui existe déjà. Avec CS. Valo. Et si vous avez bien kiffé la vidéo comme d'habitude. Un petit pouce bleu. Abonnez-vous. N'hésitez pas à passer non plus sur le stream. Donc voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Ça fait plaisir. Et on se retrouve très bientôt. Pour une nouvelle vidéo.